... Ezekiel Nivigira est-il leader de la jeunesse du CNED FDD ou ministre de la jeunesse boronaise ? La confusion est totale depuis son discours samedi dernier pour remobiliser les Imbone Akure à Kayanza. Le niveau de confusion est d'autant plus élevé qu'il est allé contredire le nouveau gouverneur sur ses propres terres. Ezekiel Nivigira a appelé sur un temps sans appel les jeunes du parti au pouvoir à se réveiller et à assurer sur le champ la sécurité en faisant des patrouilles, alors que deux semaines auparavant, lors de sa prise de fonction de gouverneur, le colonel Rémi Chichahayo avait mis en garde les mêmes Imbone Akure que quiconque sera pris en patrouille sans être policier ou militaire sera sévèrement sanctionné. Les questions ont alors fusé sans tarder. Qui du militaire ou du politique sera entendu ? Pourquoi cette remobilisation des jeunes du parti au pouvoir ? Et on l'a vu, Kayanza n'est pas le seul fief de cette opération puisque d'autres hauts dignitaires comme Arumongue ont passé exactement le même message. Dans un contexte qui n'est pas anodin, il faut le dire, car c'était une semaine après une attaque armée d'envergure dans cette même province, mais d'autres attaques ont été signalées dans d'autres contrées du pays dont Moulanvia, Boubanza et Boujumbura. Nous en parlons dans cette édition du Club de la Presse avec Thierry Beguilinavi, journaliste à la télévision Renaissance. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Maître Gustave Nyonzima, défenseur des droits de l'homme, mais également avocat des victimes des crimes commis au Burundi, des crimes de droits internationaux. Kavi, bonjour. Bonjour Franck. A toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. Thierry Beguilinavi, quand vous avez entendu Ezekiel Neveguila haranguer la foule avec son appel, ou plutôt son ordre à l'endroit des immanes à couler à Kayanza, quel a été votre premier sentiment ? Je dirais que l'immense fil de consternation parce qu'on avait entendu le discours du gouverneur de Kayanza, et je dirais que c'était un discours qui nous avait rassuré, que peut-être dans cette province, les choses vont changer. Il n'y aura plus de patrouille de la milice, c'est bonheur à couler, car c'est à partir de ces patrouilles que c'est... que cette jeunesse de patrouille au pouvoir commettait des bavures, je dirais... Quand vous dites milice, c'est en fonction de la qualification des Nations Unies. Oui, et aussi en fonction des actes. Les actes parlent, sont têtus, mais leur comportement, il se comporte comme une milice. Depuis, je dirais, depuis 2014, leur comportement, c'était une jeunesse sentimentalisée par les décideurs des partis au pouvoir pour réprimer toute personne de l'opposition ou supposée de l'opposition. Donc, on avait cru qu'avec ce discours du gouverneur de Kayanza, et aussi que ça va faire, fait tâche d'huile dans les autres provinces, que peut-être, comme le gouverneur, c'est une personnalité qui représente le chef de l'État dans la province, on dirait qu'on avait cru que c'était un ordre qui venait d'un rang, qui venait du chef de l'État, et qui allait même s'étendre dans les autres provinces. Et aussi, on avait vu, dans le problème de Makamba, au sud du Burundi, on avait emprisonné les policiers, certains membres de la... Des policiers, vous voulez dire ? Oui, 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 des policiers, et aussi de Zimbunera-Couré, qui étaient accusés de commettre des executions. Et même des administratifs. Oui, oui, on avait cru que, peut-être, que la page de la persécution de Zopoza, de les crimes de ces membres de la Courée, cette page est tournée, et qu'on va peut-être, avec une nouvelle L, cette fois-là, le nouveau pouvoir va tourner cette page de la répression, de la persécution des membres de la Courée. Oui, et on était déçus d'entendre, surtout chez une personne, une personnalité, qui est non seulement un cadre, aussi du gouvernement, mais aussi un cadre, aussi du parti. Et on dit que c'est le parti au pouvoir qui donne la ligne de conduite au gouvernement, qui, c'est le parti au pouvoir qui décide la politique que l'exécutif va mettre en application. Mais ce que vous oubliez, c'est que c'est un cadre du gouvernement, pas n'importe lequel, parce qu'il s'agit du ministre de la Jeunesse bourrondaise. Il est en charge de la Jeunesse bourrondaise, et de ses clois, les Imbônes de la Courée. Il a aussi été le dirigeant de ces Imbônes de la Courée, je dirais que jusqu'en 2015, c'était lui, ou jusqu'en 2013 ou 2012, c'était lui. Il a dirigé cette Jeunesse du Parti au pouvoir, et il connaît bien le mode de faire, il connaît bien la façon de faire de cette milice. Oui, et il était, c'est pas n'importe qui, il est aussi membre du gouvernement, il est parmi les concepteurs. Et donc, pour vous, l'appel, cette remobilisation de la part de l'ancien président de cette jeunesse, c'est une façon de leur dire, en fait, ce que vous faisiez auparavant. Il venait rectifier ce que le gouverneur avait dit, pour qu'il remobilise les Imbônes de la Courée, pour qu'il venait, au fait, de donner un ordre à ces Imbônes de la Courée, de ne pas entendre ce que le gouverneur avait dit à Kayanza. Et aussi, il venait, c'est la politique du gouvernement, parce qu'il est le ministre, il est parmi les concepteurs dans le gouvernement. Même si le gouverneur de Kayanza représente le président de la province, il n'est pas au gouvernement, il n'est pas parmi les concepteurs. Mais c'était le concepteur qui venait donner le mot d'ordre. Et dicter l'ordre qu'il fallait. On reviendra sur cela. Maître Gustave Nianzima, avant, il vient de le dire, avant cette invective d'Ezekiel Nébiguïla, il y a quand même eu certains discours et actions qui ont été unanimement saluées. Je pense notamment à cet avertissement du nouveau gouverneur de Kayanza contre les patrouilles des Imbônes de la Courée et l'arrestation des jeunes du SNDDFDD à Kayogoro, en province Mokamba, qui dépouillait les gens qui rentraient de la Tanzanie. Ces actes vous ont-ils inspiré de l'espoir ? D'abord, je commencerai à déplorer les propos tenis par Ezekiel Nébiguïla, à peine à se défaire avec sa casquette d'ancien président de la milice Imbône-la-Courée. Il vient de faire, comment dirais-je, une très grande bourde en tant que membre du gouvernement. Ce n'est même pas une grande bourde, c'est un crime, parce qu'il fait appel à la haine contre une certaine minorité et contre même des Hutus très modérés qui ont une voix dissonante par rapport à ce gouvernement du Burundi. Pour répondre à votre question, quant à l'espoir que j'ai par rapport à ce qui a été fait auparavant... – Parce que ce n'était pas beaucoup, disons que c'était juste ce livre. – Oui, 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 je vais y arriver, laisse-moi terminer. Je dirais que ça n'a pas fait long fait. Ça n'a été qu'un goût de l'Élipicienne pour vous montrer avec un aspect l'heure qu'il y aura le retour à la sécurité et à la paix. Mais comme je venais de le dire, ça n'a pas fait long fait. Ça a été un goût de l'Élipicienne, de courte dirée. Mais jadis, on avait vu des gens qui avaient tenu des propos incendiaires, diffamatoires à l'endroit des opposants pour dire qu'il faut les jeter dans le lac Tanganyika pour que les crocodiles et les poissons puissent s'improcler. Mais une fois arrivés à la prison centrale d'Omiimba, ils ne sont pas ce qu'ils ne pouvaient dire. C'était pour tromper, c'était comme un l'heure. Même sans deux cloches, actuellement, avec ceux qui ont été emprisonnés, mis au cachot aussi dans dix pays, à Macaamba. C'est un programme de l'État qui a été mis en avant, mais le programme, c'était comme un programme qui n'est pas bâtissé d'une base solide, un socle qui est dur pour que les criminels puissent être mis au cachot, mis au arrêt, afin qu'il y ait le retour de la légalité, afin qu'il y ait véritablement l'indépendance de la magistrature. – Quand vous dites que c'était un programme qui n'a pas duré longtemps, donc c'était programmé justement pour ne pas durer longtemps. – Exactement, c'est ce que j'ai dit. C'est un programme qui a été mis en avant, qui a été… – Pour l'erreur au monde. – Oui, pour l'erreur au monde. – Donc, ça a été programmé avec une technicité aiguë, afin d'assimiler qu'il y ait le retour à la paix, à la légalité constitutionnelle. – Pour vous, par exemple, il aurait fallu que, par exemple, le gouvernement puisse dire, nous ne sommes pas d'accord avec Ezekiel Névidi, ce qu'il a dit. – Si ce n'était pas un programme qui a été conçu et mûri, normalement, le gouvernement du Burundi aurait déjà sorti en communiqué pour contredire Ezekiel Névidi. Le fait qu'il y ait un silence absolu, un mythisme notoire pareil, nous montre qu'il y a l'anguille sur le rouge. – Avec son discours à Kayanza, l'on se demande de quel pouvoir Ezekiel Névidi est investi pour aller contredire le nouveau gouverneur, un officier militaire de surcroît, Thierry. Vous avez dit vous-même que c'est parce qu'il fait partie des décideurs. Est-ce que ça suffit ? – Dans le système CNEDFDD, nous sommes habitués que tout vient d'en haut. Et il est parmi ceux qui sont en haut. Et même si le gouverneur, c'est un officier militaire, quand même, il a ses supérieurs. Il doit appliquer la politique du gouvernement de la province. Il représente le chef de l'État. – Sauf que quand vous dites qu'il a ses supérieurs sur le plan hiérarchique, ce n'est pas le ministre de la jeunesse, c'est plutôt le ministre de l'Intérieur. – Ézekiel Nibigila, il est parmi le petit cercle qui décide d'aller au gouvernement précédent. Il était ministre des relations extérieures, des affaires étrangères. – Ce n'est pas n'importe qui, il a dirigé… – Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus lié, peut-être à son niveau, dans le parti au pouvoir, que dans le gouvernement ? – Oui, oui. Même si le gouverneur, le mitchi Shahayo, est un militaire, on ne le connaît pas au parti. Mais depuis que le CNEDFDD est au pouvoir, Ézekiel Nibigila était, je dirais, un cadre du parti CNEDFDD et n'est pas n'importe qui. – C'est l'un des piliers du parti CNEDFDD, il a dirigé, je dirais qu'il est parmi ceux qui ont dirigé, peut-être que ce n'est pas le premier, il est le deuxième, qui a dirigé, qui a conçu cette façon de faire de la jeunesse, Simone Lacouré. Et tout le monde sait que depuis 2015, c'est cette jeunesse qui a été utilisée pour réprimer l'opposition, pour, je dirais, il était… – Mais pourtant, c'était des crimes qui étaient décriés depuis bien avant 2015, mais qui se sentent qu'il y a peut-être une ampleur… – La jeunesse, Simone Lacouré, était devenue comme le moteur du système CNEDFDD. Ézéchiel Nébiguira, en tant que l'un des leaders de Simone Lacouré, il a une position particulière au sein du parti. Et Dossil-Cloix, il est beaucoup plus au-dessus du gouverneur, il est parmi les concepteurs de la politique du gouvernement. – Mais une chose pareille, c'est comme une offense au gouverneur. Puisque les avertissements du gouverneur deux semaines auparavant étaient publics. Et l'appel du ministre de la Jeunesse était tout aussi public. Est-ce que ce n'est pas une offense à l'endroit du gouverneur ? – Le système CNEDFDD est conçu, je dirais, d'une façon un peu militaire. son supérieur peut le rappeler à l'ordre comme il veut. Sinon, c'était une honte. C'était pas seulement pour le gouverneur, mais aussi pour le gouvernement tout entier. Parce que ça a été un double langage. Et aussi, je dirais que ça aurait pu gêner même le chef de l'État. Car en quelque sorte, ça montre que le centre de commandement, il n'y a pas un seul centre de commandement. Chacun fait ce qu'il veut dans son coin. Ça montre une sorte de tâtonnement au sommet de l'État. Et ça a été grave. Ce n'est pas seulement une honte pour le gouverneur, mais quand même, on a vu que le gouverneur n'a pas... Il n'a pas branché. Il n'a pas branché. Il n'a pas prononcé un mot. Justement, M. Gustave, il y a certains qui ont dit que le colonel Rémi Chichahayo, c'est un militaire, un officier, un haut-gradé. Peut-être qu'il ne va pas se laisser faire. Vous pensez qu'il va se taire et laisser faire et donc que les immoraculés puissent faire les patrouilles alors qu'il avait été contre ça, publiquement ? Et je disais tout à l'heure que ça peut ressembler même à une offense à son endroit. Il faut préalablement se rappeler les principes de la politique. Dis-moi, comme disait Antoine de Saint-Expery, la politique guide de la judiciaire, guide de l'économie, guide de la militaire, de la religie, de la sport et tout, c'est la politique qui est au-dessus. C'est lui qui prend le pas. Mais oui, par rapport aux gestes militaires ou à un programme pareil du gouverneur de la province de Kayanza. Mais néanmoins, son appel a été apprécié de manière dithyrambique par beaucoup, même si le ministre Ezekiel Nibigira vient de le contredire de façon indirecte. Pourquoi il le fait, Ezekiel Nibigira ? C'est parce qu'au niveau du parti, ils ont un signal. Il a été le président du parti au pouvoir. Ça s'assiste beaucoup, comme je venais de le dire. Vous voulez dire président de la jeunesse du parti au pouvoir ? Mais oui, il y a un programme de l'État qui a été conçu et miri afin que les imbonnaies raccourées, qui sont un outil de la répression du pouvoir en place, puissent l'exécuter. Aussi, si Ezekiel fait cet appel à la reine, c'est parce que ces imbonnaies raccourées connaissent parfaitement ce signal déjà conçu et miri au niveau du parti. – Vous voulez dire qu'en écoutant le message du gouverneur, ça serait comme dévier de la voie tracée par le parti ? – Exactement, exactement. Ces imbonnaies raccourées sont en train de suivre, comme vous venez de le dire, une voie tracée par le gouvernement. On en déplaise la bonne volonté, le geste dithyrambique du gouverneur de la province de Kayanza. Il y a cette politique qui a été mise en avant, qui a été conçu et miri par le gouvernement, qui doit être exécuté par les imbonnaies raccourées. Pourquoi ? C'est parce qu'il y a eu des attaques au niveau de certaines localités de la République de Burundi pour que le programme soit mis en exécution avec pétillance. Ils ont essayé de faire cet appel à la haine pour en découdre avec toute voix dissonante, surtout à l'endroit de la minorité. – J'allais y arriver justement en parlant de cette attaque, mais on l'a vu, l'appel de Kayanza n'est pas isolé. Ça a été aussi le cas ailleurs comme à Roumongé. La remobilisation est visiblement générale. Est-ce lié au contexte sécuritaire avec les récentes attaques, Thierry ? – Oui, exactement, c'était lié. Même avant cette attaque, ça a précédé un discours de haine, des messages de haine généralisés qui venaient au sein du parti et qui étaient en quelque sorte soutenus par le parti au pouvoir et aussi tolérés par le gouvernement. – C'était de quel discours parlez-vous ? – On se souvient du journaliste Kenny Claude qui a véhiculé des messages de haine et d'une façon répétitive, sans être inquiété. Et cette situation… – Mais vous venez de dire qu'ils étaient en quelque sorte soutenus par le parti alors que le soutien était direct, notamment avec le financement de la section Belgique. – Belgique, le SNDFDD. – Et donc ce n'est pas en quelque sorte, c'est un soutien direct et officiel. – Oui, oui. Et nous avons vu que cette mobilisation exactement était liée à ces attaques de Roumongé et de Roubhanza parce que nous sommes habitués que si le SNDFDD est attaqué ou si il y a une attaque, on l'a vu dans le passé. Ils utilisent cette jeunesse. D'ailleurs, cette jeunesse a été armée pour ça. Cette jeunesse a été formée à Kiribahondes en 2014 quand le SNDFDD voyait préparer son coup de force de 2015. Et c'est une jeunesse préparée à faire la guerre, je dirais, parce que c'est quand on arme une personne, quand il a une formation paramilitaire, ce n'est pas pour aller construire des écoles ou des hôpitaux. – Quand vous le dites comme ça, est-ce que cela expliquerait notamment certains audios qu'on entend quand il y a des attaques de la part du Bonerakouré qui donnent des informations ? – Oui, et aussi avant d'aller à ça, même le ministre Ezekiel Nibigira était clair parce qu'il a dit, vous, les Imbonérakouré à Kayanza, soyez mobilisés, réveillez-vous, réveillez-vous, car on n'aura pas suffisamment de policiers sur chaque enclos qui va surveiller chaque famille. Nous avons besoin de vous dans cette période. Et ça coïncidait avec ces attaques. Et il demandait à la jeunesse, Imbonérakouré, de patrouiller, à quadriller quasiment tout le pays. Donc, le ministre, lui aussi, était clair que c'est lié à ces attaques qu'on parlait ces jours-là. Et nous avons entendu des audios, même si on ne peut pas être ici, donner l'authenticité de ces Imbonérakouré. Ils ont vanté, nous avons attrapé tel, nous avons attrapé tel. – Nous avons même tué. – Nous avons même tué, oui, oui, parce qu'ils lui ont demandé de tuer. Ils ont été armés pour ça. – Thierry, merci beaucoup. Je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios Inzamba et RPA. La remobilisation des Imbonérakouré, avec entre autres le discours pour le moins particulier des équels Névigila Akayanza, c'est le sujet du jour. Maître Gustave Néozima, défenseur des droits de l'homme et avocat des victimes des crimes de droits internationaux commis au Burundi, et Thierry Béguilindavi, journaliste à la télévision, sont nos invités. Justement, Maître Gustave, ma question maintenant est posée à l'avocat, membre du collectif de défense des victimes des crimes de droits internationaux commis au Burundi. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Les Imbonérakouré sont pointés du doigt dans la majorité des crimes. Craignez-vous une recrudescence, justement, de ces crimes contre lesquels vous êtes en train de lutter ? – Tout à fait, ça n'est pas. C'est ce que j'aurais dit auparavant. Actuellement, les forces gouvernementales, appuyées par la milice Imbonérakouré, s'emprènent avec une cruauté extrême à l'endroit de certains opposants, étiquetées comme des opposants à l'endroit du gouvernement. Et si je dis surtout la minorité de Tutsi, la jeunesse de Tutsi, qui devient des boucs émissaires. – Quand vous parlez de cette minorité de Tutsi, c'est en référence notamment à ces discours de haine que vient de relever Thierry, en parlant notamment des discours répétitifs de Kenny-Claude Ndoui-Mahana. – Tout à fait, non seulement Kenny Ndoui-Mahana, il y en a et d'autres, mais… – Lui en particulier ? – Oui, en particulier, mais il y en a et d'autres, mais il y a même des propos qui ont été tenus par l'actuel président de l'Assemblée nationale, même par l'ancien président du Sénat. Ce qui nous montre sans embâche que c'est un programme qui est en train d'être suivi, un programme mérite, conçu par le gouvernement en place. Actuellement, avec ces appels d'Ohen, certains gènes de la minorité Tutsi et d'autres de la majorité Hutu modérée qui sont dans divers partis de l'opposition sont pris et mis aux arrêts par le pouvoir en place. – Vous êtes en train de parler de ce qui est actuel, notamment à Mugamba. – Mais oui, c'est Amogamba, Agenda, et certaines autres localités même, de la province d'Omna Khoé, de la province d'Omukhambia. Donc, c'est force gouvernementale, avec la milice in bonheur à courir sans prêne, avec une criauté extrême à l'endroit de ces jeunes, de la minorité Tutsi et des autres jeunes Hutus, des partis sennais ou d'autres partis de l'opposition. Et personne n'a pippé mot par rapport aux membres du gouvernement, par rapport même aux membres de la Commission nationale des droits de l'homme. Il se fourvoit dans des actes de pire ignominie sans toutefois révéler le programme de Thuéry. – Et ça, c'était même avant l'appel de… – Mais oui ! – Et maintenant, vous craignez que le fait que… – Mais il risque, tout à fait, c'est ce que j'allais y arriver, il risque d'y avoir une nouvelle escalade de violence du fait qu'il y a ce programme qui est en train d'être mis en exécution. Comme on l'a dit, lorsque la répression, la torture, les enlèvements, les cas de disparition forcés, les assassinats cibles deviennent une règle. La résistance devient un devoir. Et donc, je dis qu'il risque d'y avoir une nouvelle escalade de violence. Il risque d'y avoir comme le fait attire le fait. On ne sait pas ce qui peut y arriver. Mais sinon, il y a un programme qui est là, qui est en train d'être suivi, personne n'a, pipe et moi. Ça nous montre sans embâche, sans aucune ambiguïté, qu'il y a un programme qui est conçu, qui est en train d'être mis en exécution. Si je fais une approche comparative, même il y a plus de 26 ans, dans le pays voisin au Rwanda, c'était pareil. Il y a eu des appels de Roméo Daré et d'autres organisations de la défense des droits de Rome pour aréter la communauté internationale. Mais cette dernière, elle a assisté impuissamment au forfait, au chaos, au génocide. C'est ce qui risque de se passer chez nous. Mais quand vous parlez de résistance, de quelle résistance parlez-vous ? Et qui pourrait résister ? – Mais c'est tout, le peuple est pris du respect de la loyauté, est pris du respect d'être défendu, est pris du respect parce que toutes les personnes nées sont libres en droit et en dignité. – Mais ça, c'est un théorie. – Mais ce n'est pas un théorie, c'est déclaré par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et par la Constitution, ce n'est pas du tout théorique. – Mais oui, mais oui, c'est-à-dire que tous ceux qui sont en train d'être malmenés, qui sont en train d'être tués comme des mouches, probablement qu'il y aura une escarade nouvelle de violences inhérentes à une résistance de toutes les forces vives de la nation, on ne sait jamais. – Thierry, nous sommes aussi dans un contexte d'appel autour des réfugiés, ces attaques et la remobilisation des immaculés peuvent-ils affecter le mouvement de retour ? – Certainement, c'est que ça affecte le mouvement de retour, parce que les réfugiés bourrondais, dernièrement, qui sont rentrés du camp de Mahama, ils expliquaient qu'ils donnaient le bénéfice de doute au nouveau pouvoir, à Guitéga, mais quand même, comme je venais de le dire Maître Gustave, cette spirale de violence est déjà là. La semaine dernière, est-ce qu'il y a eu combien de morts ? Il y a eu combien de personnes arrêtées ? – Combien de disparus ? – Combien de disparus ? Et tout cela, nous sommes au XXIe siècle, même dans les camps des réfugiés, ils reçoivent ces mauvaises nouvelles, et ça les affecte. – Il faut dire que le premier convoi a eu lieu le jeudi, et donc trois jours avant les premières attaques à Lumonguay. – Oui, oui, mais le convoi était déjà prévu, des personnes s'étaient déjà fait inscrire, avant même qu'il y ait cette flambée de violences au Burundi, et les gens offensaient, mais ça peut, je dirais, ça peut négativement impacter toutes personnes, les personnes qui sont en exil, et qui souhaiteraient rentrer cette flambée de violences, et n'aient pas du genre à les tranquilliser, à les rassurer. Vous savez, Franck, que si une personne est en exil, il ne s'est pas rendu en vacances. Il a été forcé d'être en exil, mais ce n'est pas son choix. Son souhait, je dirais, son souhait, c'est de rentrer, de retourner au Belkaï, de se rapatrier. Mais quand même, il doit être rassuré sur sa sécurité. Toutes les personnes qui ont fui le pays, ils ont fui la mort certaine, quasi certaine, car il y a beaucoup de personnes qui ont été tuées, qui étaient en chemin même, sur le chemin de l'exil, qui ont été tuées. Et pour avoir ce sentiment d'être rassuré sur la sécurité qu'il y a au Burundi, cette nouvelle flambée de violences n'est pas déjà rassurée. – Nous sommes en train de parler des conséquences sur le retour des réfugiés, mais il pourrait également y avoir des conséquences sur les Burundais eux-mêmes, qui sont à l'intérieur. – Oui, oui, ce qui risque, c'est une autre vague d'autres Burundais qui fuient, qui prennent le chemin de l'exil. Et on a même entendu qu'à Musigati, il y avait des centaines de habitants qui habitent, des habitants des collines avoisinantes de la forêt de Kibira, qui avaient fui à l'intérieur du pays, au chef-lieu de la commune. Toutes ces personnes, je pense que c'est avec ce contexte de Covid-19, c'est ce contexte qui n'a pas permis à ces personnes de traverser la frontière et d'aller de l'autre côté au Congo. – Merci beaucoup. Nous sommes dans les conséquences et pratiquement vers la fin de cette édition. Vous déplorez cette remobilisation, mais dans le même temps, cela fait l'affaire de l'avocat des victimes que vous êtes. Cela ne peut-il pas constituer une preuve en cas de perpétration des crimes suite à ces appels, Maître Gustave ? – Tout à fait. On voit qu'il y a des théories criuelles qui se commettent au jour au jour, de façon sans-péternelle. Le gouvernement du Burundi dit qu'il y a le retour à la paix, qu'il n'a plus besoin de la commission onisienne qui a été mise en place pour voir les crimes qui ont été commis depuis 2015. Le gouvernement n'aimerait pas qu'il y ait le renouvellement de cette commission. – Le mandat de la commission. – Oui, alors qu'il y a un iatis, il y a une vague de violence au Burundi, mais aussi on voit certains membres du gouvernement qui font appel à la haine, ça nous montre qu'il y a des réalités potentiellement contradictoires. Avec une vague de violence, avec certaines personnes qui sont ciblées, comme on en a vu depuis 2015, avec aussi une autre réalité où le gouvernement argue sans embâche qu'il y ait le retour à la paix. Mais si on analyse, mais ce qui sont à l'intérieur du pays, même au niveau des organisations de la défense des droits de l'homme, que ce soit sur le plan national ou international, il y dénonce des cas d'enlèvement, de disparitions forcées, des assassinats ciblés, de tortures atroces, qui se commettent de façon à créer un rythme alarmant. – Je repose un peu ma question. – Donc, pour nous, il y a plusieurs victimes, les dossiers sont pendant les cours des tribunaux internationaux. – Je repose ma question. Est-ce que le discours d'Ézéchiel Nibigira peut constituer une preuve d'une recrudescence possible de ces crimes ? – Ça, la preuve, on en a déjà. – Non, je suis en train de parler précisément de ce discours. – Tout à fait, tout à fait. Ça montre qu'il y a un programme qui ira du gouvernement. C'est une preuve irréfutable et tangible qu'il y a un programme du gouvernement qui est conçu pour en découdre avec toute voix dissonante des opposants, mais avec d'autres qui sont étiquettés comme opposants, même si ils sont partis au pouvoir. C'est une preuve donc irréfutable pour nous, c'est une preuve tangible. – Spécifiquement, est-ce que vous vous en êtes saisi ? Spécifiquement ? – Pour le cas d'Ézéchiel, ça, il y a, comment dirais-je, on a une confidentialité entre nos clients, qui sont des victimes avec nous-mêmes, je ne pourrais pas le dire ici, mais ça fait partie de notre quotidien. On en a déjà réussi pas mal, je ne pourrais pas me prononcer. – Merci beaucoup, c'est donc la fin de cette édition du Club de la Presse. Merci à nos invités, Thierry Beguilinavi, journaliste à la télévision Renaissance, et Maître Gustave Niozima, avocat et défenseur des droits de l'homme. Merci également à toute l'équipe technique, à toutes, à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501